Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville. Aujourd'hui, 15 janvier, la Sainte Église célèbre trois saints en particulier. Saint Paul, premier ermite, Saint-Mort, abbé et Saint-Jean-Calibite, moine. Cependant, nous n'avons trouvé que l'histoire de deux d'entre eux. Le premier, Saint-Paul, premier ermite, de 229 à 342. Et le second, dont on retrouve l'histoire dans les archives de Saint-Placide et ses compagnons martyrs de 518 à 542. Mais nous ne confirmons pas qu'il s'agit bien du même Saint-Mort. Écoutons leur histoire pleine d'enseignements pour nous aujourd'hui. Saint Paul, premier ermite, de 229 à 342. La gloire de ce grand saint est d'avoir frayé la voie du désert à d'innombrables générations de solitaires et de n'avoir été surpassé par personne dans la pratique de la prière et de la pénitence. Il naquit dans la basse Thébaïde en Égypte. Orphelin dès l'âge de 15 ans et possesseur d'un très riche patrimoine, il abandonna tout pour obéir à l'impulsion divine. S'enfonçant dans la solitude, il arriva à une caverne creusée dans les flancs d'une montagne et dans laquelle coulait une source limpide. Il prit ce lieu en affection et résolut d'y passer sa vie. Un palmier voisin lui fournissait son repas et son vêtement. L'eau claire de la fontaine était son unique boisson. Paul avait 22 ans quand il se retira du monde. Il vécut dans le désert jusqu'à l'âge de 113 ans. Il passa donc 91 ans sous le regard de Dieu et loin de la vue des hommes. Et nul ne pourra jamais nous dire ni les merveilles de vertu qu'il a accomplies ni les ineffables douceurs de sa vie pénitente et contemplative. De faits cependant nous sont connus. Paul avait 43 ans quand Dieu se chargea de le nourrir lui-même en lui envoyant miraculeusement chaque jour par un corbeau la moitié d'un pain. A l'âge de 113 ans, il reçut la visite du saint solitaire Antoine. Antoine, âgé de 90 ans, avait été éprouvé par une tentation de vaine gloire. Le démon essayant de lui suggérer qu'il était le plus parfait des solitaires. Mais Dieu lui avait ordonné en songe d'aller plus en avant dans le désert, à la rencontre d'un solitaire bien plus parfait que lui. Après deux jours et une nuit de marche, Antoine suivit la trace d'une louve qui le conduisit jusqu'à la grotte où habitait Paul. Ce fut à grand'peine que le saint voulut ouvrir sa porte aux voyageurs inconnus. Il ouvrit enfin. Les deux vieillards s'embrassèrent en s'appelant par leur nom et passèrent de longues heures à bénir Dieu. Ce jour-là, le corbeau leur apporta un pain entier. Ils rendirent grâce au Seigneur et s'assirent au bord de la fontaine pour prendre leur frugal repas. Antoine, de retour dans sa solitude, disait à ses disciples « Malheur à moi pécheur qui suis indigne d'être appelé serviteur de Dieu. J'ai vu Élie, j'ai vu Jean dans le désert. En un mot, j'ai vu Paul dans le paradis. » Paul mourut cette même année et sa fosse fut creusée par deux lions du désert. Sa vie, parfaitement authentique, fut écrite par saint Jérôme. Voici à présent l'histoire de sa mort présente dans les archives historiques de saint Placide et ses compagnons. Saint Placide appartenait par sa naissance à une des plus anciennes et des plus célèbres familles de Rome. Il fut confié, âgé de sept ans, à saint Benoît pour être élevé à Subiaco sous sa conduite. On le voit dès lors pratiquer rigoureusement les exercices de la vie monastique. L'obéissance l'ayant envoyé un jour chercher de l'eau dans le lac voisin, il tombe et est entraîné par les flots. Benoît, du fond de son monastère, a la connaissance miraculeuse de ce malheur. Il appelle son disciple Mort, le Saint-Mort, dont nous parlons aujourd'hui, et lui dit « Courez vite, mon frère, l'enfant est tombé à l'eau. » Saint-Mort s'élance, muni de la bénédiction de l'abbé, et il marche sur les eaux. Il saisit par les cheveux l'enfant qui surnage encore et le ramène sur le bord. Depuis ce temps, Placide fit des progrès plus grands encore, au point que Saint-Benoît lui-même en était dans l'admiration. Le Saint-Abbé envoya plus tard son bien-aimé disciple en Sicile pour y établir un monastère. Son austérité y devint de plus en plus étonnante et allait beaucoup au-delà des prescriptions de la règle. Il ne buvait jamais que de l'eau, faisant carême en tout temps et souvent ne mangeant que trois fois la semaine et du pain seulement. Pour vêtements, il portait un silice. Son siège était son unique lit de repos. Son silence n'était interrompu que par les saintes exigences de la charité. Par sa vertu d'humilité, il attirait à lui tous les cœurs. Ses innombrables miracles le rendirent presque l'égal de Saint-Benoît. Un jour, en particulier, il guérit par sa bénédiction tous les malades de son île réunis près de lui. Placide et ses religieux furent faits prisonniers dans leur couvent par des pirates cruels qui les maltraitèrent affreusement. Le saint animait ses compagnons à la persévérance. Le tyran, outré de dépit à la vue de l'inébranlable constance des martyrs, les fit, à différentes reprises, fustigés très cruellement. Mais notre Seigneur vint fermer et guérir leurs plaies. Placide exhortait le tyran et ses bourreaux à se convertir au christianisme. C'est alors qu'on lui brisa les lèvres et la mâchoire à coups de pierre et qu'on lui coupa la langue jusqu'à la racine. Mais le martyr parla aussi bien qu'auparavant. Le bourreau, n'étant nullement touché du prodige, inventa un nouveau supplice. Il fit coucher le saint moine à terre et lui laissa toute une nuit sur les jambes des encres de navire avec d'énormes pierres. Tous ses efforts vinrent échouer devant cet invincible défenseur de la foi. Placide et ses compagnons eurent enfin la tête tranchée. A vous tous, chers auditeurs, chers frères et sœurs, qui portez ces saints noms, Placide, Benoît ou Mors, et à vous qui portez le glorieux prénom Paul, nous vous souhaitons une très belle fête patronale et nous vous encourageons à suivre l'exemple de vos différents saints patrons. Soyez saints comme chacun d'eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada